Après la pause, un band déjà hot, et qui le deviendra très bientôt aux yeux de tout le monde, Groovy Hardvark. Avec moi ici aujourd'hui, Vincent et Marc-André. Salut les gars, ça va bien? Salut. On vous a engagé pour fêter le cinquième anniversaire des Fofounes, qui est demain soir. Est-ce que c'est ça? En fait, on s'est engagé nous-mêmes à fêter notre propre cinquième anniversaire. C'est ça, l'histoire est tordue. Ça s'est tordue! Les fous sont rendus à huit. Oui, oui, on avait fait le sixième. On avait fait le sixième puis le septième. Mais là, c'est notre fête. Ça, c'est votre fête. Cinquième anniversaire. Il y a du chemin de parcouru depuis ce temps-là. Vous avez fait des shows en masse. Il y a des petits faumiers. On a vu de toutes les couleurs, oui. Surtout du bleu, mais il a grandi et on a déjà pas mal plus dans sa serviette. Oui, oui. Moi, je vous ai vu un spectacle il y a quelque chose comme trois ans. À l'époque, j'imagine que vous êtes toujours dans la même orientation musicale, c'est-à-dire d'orienter votre musique vers plusieurs styles et de mélanger ça pour que ça fasse un amalgame qui est vôtre. Ça a été la recette jusqu'ici, oui. On peut pas s'en empêcher. On aime tellement de sortes de styles qu'il faut que ça paraisse dans ce qu'on fait. Et là, ce qu'il y a de nouveau dans votre approche, c'est que vous avez décidé aussi de faire des tunes en français. Oui. Il y en a trois, finalement, qu'on va présenter au show, là, demain. Oui. Ça vient du fait... ça vient d'une soirée de cabane à sucre. Finalement, là, on parlait de cabane à sucre, ça fait gigue et tout. Puis je me disais, ce serait le fun qu'il y ait un groupe rock qui fait gigue du monde dans un spectacle rock avec des tunes françaises. Le Québec a eu Offenbach et Plume, puis c'est à peu près tout qui a rocké en français. Mais on change pas d'orientation linguistique d'anglais à français, là, complètement. C'est sûr qu'on reste un bas en anglais, le nom du groupe étant en anglais. Mais on est des Québécois, mais en fait, on est tous bilingues. On est tous bien sans servir. On peut plus de mal parler dans les deux langues. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal à exploiter les deux. C'est ça. On voulait pas dénigrer personne non plus. On est Québécois, puis... Je suis pas un fanatique, puis je suis pas un patriatique à l'os, mais c'est juste le fait que... Puis on discutait souvent du fait, quand on s'est rencontrés auparavant, qu'à cause de votre style musical, à cause du fait que c'est vraiment raffiné et c'est différent de ce qui se fait, les compagnies, les majors, sont plus ou moins intéressés, ils ont peu peur d'investir de l'argent. Alors là, vous avez décidé de dire, tiens, à la shop, tout ça, on fait notre affaire nous autres-mêmes. C'est ça. Ça se fait indépendant. Ça a pris cinq ans pour le réaliser. Bien, c'est ça qu'on va faire. Puis comme on disait plus tôt, bien, même qu'on vende indépendant, bien, les majors auront pas le choix de dire, oui, ça, ça vend, ça marche, puis ils vont nous acheter pour ce qu'on est vraiment. Puis on se fera pas tard de la barre pour le... Oui, on change ça. On change le look un peu, la barbe, la mienne, tu sais. Puis oui, c'est un peu progressif, votre affaire, tu sais. Non, non, tu sais, on fait ce qu'on a à faire sur l'album, c'est ça qu'on va présenter au monde, c'est ça que le monde va entendre, puis c'est ça que le monde va acheter, tu sais. Puis c'est la recette magique, je pense. Donc, c'est l'attitude de rester soi-même, carrément, par rapport à ce que vous faites. On en est quasiment paranoïaque. Oui. Ça fait cinq ans qu'on pose ça, tu sais, puis qu'on vit pour ça, tu sais. Rien que ça, on étudie en musique. Et puis demain soir, au Foufounes électriques, on va être en mesure de s'attendre à vos nouvelles tounes, en plus. Ben oui, là, on n'a pas joué depuis le 1er août. Ça fait quoi, quatre, cinq mois, là. Ça fait que depuis le temps, on a travaillé pas mal. On a fait quatre nouvelles. On a fait pas mal d'arrangements sur des vieilles, tu sais. Des affaires qui clochaient, fou, on éliminait ça. On s'est assis, on écoutait nos tournes. On a vu l'amélioration qu'il y avait, qu'il pouvait y avoir dessus. On l'a fait. Ça fait qu'on présente ce show-là demain en tout enthousiaste. Oui, ça va parfait. OK. Et puis, quand on est en mesure d'attendre votre disque, vos tournes? C'est dur à dire le lancement. Qu'est-ce qui est sûr, c'est qu'au mois de janvier, on rentre en pré-prod pour un bon mois, un mois et demi. Puis sûrement au milieu février, début mars, on rentrerait en studio. Il y a plein de projets, pas mal trippants. Là, on louerait un chalet. On utilise un chalet, on loue de l'équipement, on fait ça nous-mêmes. On recrée un petit More Night finalement. On est pas là en train de regarder l'heure et dire, bon, ça vient de coûter 500 piastres. Ouais, ça, t'es. Avec 30 minutes, faire ton solo, man, blow, blow! C'est vrai. Puis nous, on travaille mal sous pression. Des fois, en studio, pour gagner de l'argent, tu fais des sessions de nuit, 1 heure et 8 heures du matin. Tu fais des compromis, là. Ça prendra 4-5 heures, puis ça fait 3-4 takes que tu fais ta chanson. Là, t'es ta fleur de peau, puis là, des musiciens sont après toi, puis là, ça crée des tensions. On veut essayer de régler ça. C'est toutes des choses que le monde savons pas, quand t'écoutes un disque. Un band qui l'a faite la nuit, à rabais, puis ces affaires-là, c'est un autre monde. Un chanteur qui fait ses vocales à 5 heures du matin, puis avec 10 cafés dans le corps, c'est pas le même bass qu'à 1 heure de l'après-midi, puis bon, c'était Brian, puis tout, c'est un autre monde. Tout ça, nous autres, on veut récréer un espèce de... La réalité, quoi. Puis c'est dans le bois, puis c'est tout en bois de cède, avec des... En tout cas, c'est incroyable. On va attendre ça avec impatience, puis on va aller voir Grooveyard. Demain soir, au point d'électricité... Ça se passe demain, au Fouf, le 6 décembre. On joue avec Revelation Zero, pour le mentionner. C'était à 8 heures pour netto, parce que les Fouf Fun, ils font danser le monde le soir, fait que les shows commencent à 8 heures. OK, bien, on poursuit, nous autres, avec Follow for Now, avec la pièce Holly Moses et 24-7 Spy, qui, eux, fêteront, casseront l'année 91 avec nous, au Fouf Fun électrique, le 31 décembre prochain. Grooveyard, merci beaucoup. Salut. Pein sur le temps.